et bien bonjour et bienvenue sur conseil malin automobile aujourd'hui nous allons voir ensemble comment remplir un constat amiable en cas d'accident ça a l'air comme ça au premier abord simple et facile mais croyez moi en cas d'accident ça peut être plus compliqué que ça ne paraît alors pour remplir un constat l'amiable ce qu'on va avoir besoin comme document c'est tout d'abord on va avoir besoin un exemplaire un formulaire vierge de constat amiable donc c'est un formulaire qui est en fait polycopié nous avons donc il y aura un exemplaire pour chaque partie on va avoir besoin de son permis de conduire on va avoir besoin de la carte grise du véhicule et aussi nous en avoir besoin de votre carte d'assurance l'attestation d'assurance donc la carte verte ça c'est important alors surtout ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le constat amiable c'est un document qui a une valeur juridique et il faut impérativement le remplir lors de tout accident ce constat va vous permettre de décrire les faits et les dommages et ensuite simplifier vos démarches donc un accident même minime il faut toujours rester calme rester lucide et remplir le constat et bien expliquer les faits ça vous facilitera beaucoup de démarches alors comme je disais tout à l'heure avant de remplir le constat surtout vérifier l'identité de la personne avec laquelle vous avez fait l'accident c'est à dire vérifier bien son permis de conduire si c'est bien la bonne personne sa pièce d'identité vérifier aussi les papiers du véhicule concerné et vérifier surtout s'il est bien assuré vous voyez sur l'attestation d'assurance si son nom apparaît bien voilà et ensuite on va voir ensemble comment remplir la partie constat amiable alors aussi encore un petit conseil si jamais vous êtes victime d'un accident le il faut surtout remplir le constat le plus rapidement possible et si possible sur les lieux de l'accident comme ça vous avez toutes les circonstances qui sont apparentes si jamais votre adversaire vous dit écoutez on pourrait remplir le constat plus tard chez moi refuser il faut le faire tout de suite sur les lieux de l'accident c'est très très important donc surtout vous voyez si jamais vous gênez la circulation n'oubliez pas de prévenir les autres usagers en mettant des signalisations ou bien ils mettent en mettant vos gilets jaunes si jamais c'est à ça arrive sur autoroute donc voilà je vais vous expliquer maintenant comment remplir le constat donc c'est très simple envoyé dans la case 1 c'est la date de l'accident donc ça c'est très simple vous mettez la date à laquelle c'est arrivé vous mettez aussi l'heure ça c'est important la localisation et bien c'est fera signaler si c'est arrivé sur autoroute sur national ou bien en agglomération si c'est en ville n'hésitez pas il faut mettre aussi le nom de la rue devant mettre le plus de détails possible donc même si ça se passe sur un parking n'oubliez pas de marquer parking de du supermarché intel ensuite vous remplissez ici pour dire s'il ya eu des blessés même léger il faut le signaler on mettra les coordonnées des blessés au dos du formulaire je vous montrerai tout à l'heure signaler s'il ya eu des dégâts matériels à des véhicules autres que a et b c'est à dire si vous avez été projeté sur un autre véhicule il faudra marquer oui ou alors s'il n'y a pas eu d'autres véhicules impliqués marquer non ensuite si jamais vous avez des témoins de l'accident et bien c'est dans la case numéro 5 où il faudra noter leurs coordonnées leur adresse leur numéro de téléphone et préciser par exemple si c'est des personnes qui étaient transportés dans l'une des véhicules dans l'un des véhicules pardon ensuite vous remplissez chacun la partie véhicule a véhicule b alors l'ordre n'a pas d'importance vous choisissez n'importe lequel et il faudra remplir les cases administratives c'est à dire l'assuré nom prénom adresse code postale téléphone le véhicule la marque du véhicule le modèle une le numéro d'immatriculation et le pays d'immatriculation ainsi c'est un véhicule français vous marquerait france s'il s'agit d'une remorque l'appareil en mettra l'immatriculation ensuite on prendra les détails de l'attestation d'assurance c'est à dire le nom de la compagnie d'assurance le numéro de contrat un numéro de la carte verte la date de validité de la carte verte et s'il s'agit d'un courtier le nom et l'adresse du courtier alors est ce que les dégâts matériels sont assurés ben oui vous marquez bien sûr si vous êtes assuré ensuite ici vous n'avons là la case du conducteur donc là c'est les coordonnées qui se trouvent sur votre permis de conduire marqué nom prénom date de naissance l'adresse le pays enfin tous les détails du permis de conduire ensuite le véhicule b fait la même chose ce sont exactement les mêmes termes et il faudra ensuite dans la case numéro 10 indiquer le point de choc initial du véhicule alors par exemple si vous êtes rentré à l'arrière d'un véhicule et bien vous votre véhicule sera endommagé à l'avant ou alors si c'est un refus de priorité il sera endommagé sur les côtés vous signaler où est l'impact sur votre véhicule ensuite une chose qui est très importante vous allez devoir faire un croquis pour expliquer l'accident mais sur ce croquis il faudra bien détailler tous les éléments de l'accident c'est à dire faut pas hésiter à faire la voie de circulation voilà je fais une voix au hasard voilà on n'hésite pas à faire l'axe médian de la voie de circulation voilà on représente par exemple le véhicule a donc on fait un rectangle et on inscrit au milieu véhicule a sur ce véhicule on indique le sens de la circulation et s'il avançait par exemple on fait une flèche voilà donc j'étais en train de circuler dans ce sens là et on a ensuite le véhicule b qui se trouve ici qui lui circulait dans ce sens là donc n'hésitez pas à détailler s'il ya des feux tricolores par exemple hop vous signalez le feu tricolore ou bien je sais pas moi s'il ya un stop vous marquez stop il faut mettre le plus de détails possible toute façon le croquis c'est un c'est une chose mais vous aurez la possibilité ensuite de noter dans la case 14 vos observations alors ce qui va se passer ensuite ici vous marquez les dégâts apparents si vous voyez qu'il y a le pare-chocs d'abîmé vous notez pare-chocs si vous voyez un feu de cassé vous le notez ici et surtout vous si vous ne voyez aucun choc apparent n'hésitez pas à marquer sous réserve de chocs non apparent ça ça vous couvrira si jamais à quelque chose de cassé en dessous et qu'il n'est pas visible vous serez de ce fait là couvert voilà maintenant qu'on a rempli tout ce qui est administratif on va remplir un peu les circonstances de l'accident vous voyez les cases au milieu il faudra pour chacun définir qu'est ce qui s'est passé comment vous étiez en train de rouler voyez il ya des cases qui s'est marquée ben si vous étiez en stationnement vous cochez la case numéro 1 si vous quittiez un stationnement la case numéro 2 voyez il ya différentes possibilités s'engager sur un sens réguratoire s'engager dans un parking c'est à vous de choisir la phrase en fait qui correspond au mieux à votre circulation lors de l'accident donc n'oubliez pas de cocher et surtout à la fin mettez le nombre de cases que vous avez coché de votre côté alors surtout si vous n'êtes pas d'accord avec votre adversaire qu'il a mis certaines croix et que vous estimez que c'est pas la réalité et bien c'est pas grave ce que vous faites c'est que vous ne signez pas à la fin le constat et vous notez en observation je ne suis pas d'accord sur les les dires de mon adversaire et au verso je vous montrerai on expliquera pourquoi vous n'êtes pas d'accord mais surtout si vraiment le votre adversaire ment ou ne donne pas la bonne version des faits ne signe pas le constat notez juste en observation je ne signe pas car je ne suis pas d'accord avec les faits de mon adversaire et bien sûr la même chose si vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit il faut signer chacun sur sa partie a ou partie b voilà ensuite je vous parlais du dos du formulaire et bien ça donc une fois que vous avez tous les deux signés vous détachez chacun votre partie à essayer de garder l'original et la deuxième partie qui sera normalement polycopié vous le donner à votre adversaire on les détache voilà une partie pour chacun alors maintenant je vais vous expliquer au dos ça tout ce qui est au dos vous avez le temps de le remplir chez vous pas besoin de le faire sur les lieux de l'accident ce sont des compléments d'information que qui peuvent aider votre assurance donc notamment vous voyez on reprend quelques termes administratifs est ce que le conducteur a été bien le propriétaire du véhicule vous pourrez détailler un peu plus les circonstances de l'accident surtout dans l'hypothèse où vous n'êtes pas d'accord avec votre adversaire c'est là qu'il faudra bien détailler et refaire un croquis mais selon vous qui est la réalité ensuite est-ce qu'il ya eu un procès de la gendarmerie oui ou non un rapport de police une main courante enfin c'est besoin de un complément d'information qui va être très utile pour votre assurance et surtout il ya une rubrique voyez si jamais il ya eu des blessés et bien de noter le nom des blessés les coordonnées et aussi s'il ya eu des dégâts matériels autres que les véhicules à c'est à dire je ne sais pas une clôture des panneaux de sanitisation un abribus tout ça faudra le noter ici voilà et bien nous avons vu ensemble comment remplir un constat amiable dans les grandes lignes mais surtout ce qu'il faut c'est surtout rester courtois rester calme ne pas céder à la tentation si le votre adversaire est provoquant ou quoi que ce soit essayer de rester calme remplissez le constat de votre façon la plus la plus réelle possible et puis vous verrez que tout ira bien et si vraiment il ya des problèmes admettons que votre adversaire n'est pas assuré et bien essayer de relever le maximum d'informations c'est à dire son numéro d'immatriculation l'identité si c'est possible et si vous arrivez à avoir la numéro d'assurance qui se trouve sur son pare brise n'hésitez pas à le relever et de ce fait là trouver des témoins qui pourront confirmer que la personne n'a pas voulu remplir le constat ou bien la personne a pris la fuite voilà donc admettons aussi si votre adversaire vous fait remplir un constat sous la contrainte et bien là il faudra aller porter plainte directement au commissariat et trouver un témoin bien sûr et voilà vous serez tranquille et bien voilà vous en savez maintenant un peu plus sur le constat amiable alors les règles importantes c'est rester calme courtois et faire le constat le remplir le plus rapidement possible sur les lieux de l'accident voilà donc moi de mon côté je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt